Alors voilà M. Fredriksson avec les deux capitaines, Lothar Matthaus et Ronald Koeman, du Beaumont assurément au milieu du terrain. Voici la composition de l'équipe ouest-allemande, Ilgner au goal, Berthold qui jouera Libéraux, à l'arrière Reuter du Gaillon de Munich, Bokvall, Köhler et Brem, et puis Asler, Müller et Matthaus et Riedel et Völler en attaque. Donc quelques surprises du côté ouest-allemand, puisque Hogan Thaler n'est pas là, bien sûr il est blessé. On pensait qu'il serait remplacé par Roll, c'est bien finalement c'est Reuter qui a été titularisé, puis aussi l'apparition de Karl-Heinz Riedel et Klinsmann, Jürgen Klinsmann, qui jouent à Stuttgart. C'est bien Klinsmann, et sur le banc finalement, quelques surprises donc. Donc c'était véritablement la guerre des nerfs, les entraîneurs ont donné la composition des équipes très très tard, les néerlandais l'ont donné plus tôt. On voit ici sur la droite de l'image, Seitz Librecht, l'entraîneur néerlandais qui a pris la succession, dure succession de Rhinus Mikkel. C'était, je vous disais, la guerre des nerfs et du côté allemand, et bien finalement c'est quelques minutes à peine avant le début de la rencontre que Kaiser Franz, le voici justement, a livré à la presse et au public finalement le fruit de ses nombreuses cogitations, et a donné la composition de son équipe. Une victoire est indispensable, pas vraiment pour les deux équipes. L'équipe qui s'imposerait ce soir, évidemment, aurait la voie royale pour l'Italie. Un nul arrangerait finalement assez bien les deux équipes, ce qui fait que certains observateurs n'hésitent pas à dire qu'on se dirige vers un match avec des calculs. Alors on va observer une petite minute de silence pour ce que vous savez. Les incidents dramatiques qu'il n'y a pas bien longtemps à Sheffield. Et voilà, le football reprend ses droits, le match va débuter d'ici quelques secondes avec un tout petit peu de retard sur l'horaire. C'est assez rare dans l'organisation néerlandaise. L'arbitre regarde si ses juges de ligne sont en place. Tout est prêt pour le spectacle. Et nous ne demandons qu'une chose, c'est bien sûr de vibrer. Et de voir de l'excellence football. Riedel est au centre du jeu. Pour le centre, voilà qui est fait. Et ce sont les Allemands qui ont le ballon par leur quart, Matos. Et déjà les Néerlandais par Van Thiegelen et puis Koeman. Marco Van Bassen, Marco Van Bassen, évidemment l'homme à tenir. Les Néerlandais le savent. Ronald Koeman sur la droite, c'est à Berry Van Arle. Jour de PSV qui n'avait pas joué la rencontre face à l'URSS. Il n'y a pas bien longtemps, Berry Van Arle, mais l'arbitre avait cifflé une faute. C'est là de Van Arle. Berry Van Arle, un joueur du PSV. Et un bien bel athlète, vous voyez, il fait aujourd'hui sa 13e sélection. Andreas Brem, un solide Gaillard aussi qui jouit à l'inter de Milan. Et Bertolt qui a donné à son gardien de but, Ilgner, le dernier rempart de Cologne. Dégagement d'Igner, un long dégagement pour la tête de qui de Van Thiegelen. Récupération de Hasler. Hasler avec 2-3 Néerlandais à ses côtés. Il parmi à tout de même à glisser le ballon à un partenaire. Et c'est bien essayé là de Reuter, Stéphane Reuter. Un joueur du Bayern de Munich. Le Bayern, vous le savez, qui a été éliminé récemment en demi-finale de la Coupe de l'UEFA par l'équipe de Naples. Mais il y a quand même une équipe ouest-allemande qui sera en finale d'une Coupe européenne, Stuttgart. L'équipe de Ariane qui rencontrera précisément Naples en finale les 3 et 17 mai. Aaron Winters qui a la lourde tâche de remplacer Ruth Gullit dans un style différent bien sûr. Eustra pour Vandenberg. Vandenberg qui essaye de glisser à Eustra. C'est un peu long et un bon retour d'un défenseur allemand. Ilgner peut s'emparer du ballon sans problème. Et le rendre à Reuter. Les Allemands ont tout intérêt à calmer le jeu au début. C'est d'ailleurs la tactique qu'ils ont décidé d'adopter. Laissez venir les Hollandais et repartir en contre. Quand je dis Hollandais bien sûr, je sais que la Hollande n'est qu'une province des Pays-Bas. Mais c'est un raccourci médiatique. On parle souvent des Hollandais bien sûr. Ce sont les Néerlandais mais même le public ici parle aussi de Holland. Holland alors permettez-moi ce petit... L'abstu c'est une faute là, une faute sur Rudi Völeur je pense. Et l'arbitre M. Frederiksen ne sort pas son petit carton jaune. On revoit là la percée du joueur allemand. Et c'est Ronald Koeman qui avait mis le pied. Sans hésiter M. Frederiksen a actionné le sifflet si vous me passez ses expressions. On prend pour l'Allemagne de l'Ouest. Lothar Matthaus derrière le ballon. Voilà qui fait un tir de Matthaus. C'est un bon envoi mais assez loin au-dessus du but de Hill. Jop, Hill de Feuillenord alors que Kaiser Franz est déjà debout. Inquié sans doute. Il a déclaré tout à l'heure que si jamais son pays et son équipe ne se qualifiaient pas, eh bien il allait tout simplement démissionner. Ne pouvant supporter de voir son pays absent d'une compétition aussi huppée que la Coupe du Monde. Il faut dire que depuis 1950, si j'ai bonne mémoire, eh bien les Allemands n'ont jamais manqué un grand rendez-vous. Étant d'ailleurs deux fois finalistes dans les dernières Coupes du Monde en 82 en Espagne et en 86 au Mexique. Andreas Brehm, une rentrée en touche. Il a essayé de trouver Riedel mais il trouve Reikard, Franck Reikard. Il joue donc à l'arrière aux côtés de Ronald Koeman. Liebrecht a donc suivi la volonté de Koeman et pas celle de Van Basten. Van Basten précisément en lutte là pour le ballon mais qui le perd et Berthold, dernier rempart, Berthold. Et Ilgner. Ilgner de la main. Mataos. On a son temps tout son temps là du côté allemand. On appelle ça d'habitude un road observation. Eh bien on est tout à fait dans le bon en disant ça. Höistra. Höistra pour Winter. Bien joué là Winter qui s'aventure, qui donne à droite à Gérald Vandenburg. Vandenburg qui est parti dans son festival de frein. Un premier crochet, un second en centre. Dégagé par la défense allemande. Récupération de Ronald Koeman. Pour qui ? Sans doute pour personne. Si ce n'est pour Andreas Brehm qui dégage. Et ma foi très bien puisque la balle n'est pas sortie mais elle va le faire. Voilà. Il suffisait que je le dise. Et Franck Reikardt. En plein tour bref. Survention de Van Fiegelen. Survention assez musclée de Meuller dont on dit le plus grand bien. Andreas Meuller qui fête aujourd'hui sa troisième sélection. Et Erwin Koeman. Un des Malinois. Il y en a deux sur la plouse. Koeman, Erwin et Hawkins aussi. Tandis que Graham Ruches est sur le banc. Il sera qui démarre là sur la gauche. Une petite balle pour qui ? Pour Andreas Brehm. Bien joué de Brehm qui évite Vandenburg. Qui va pouvoir dégager. Voilà qui est fait. La balle arrive à Veuler. Poussée dans le dos par Franck Reikardt. Et M. Braderickson sifle bien sûr. C'est un petit signe de la tête à Reikardt. L'air de lui dire. Toi mon vieux ne recommence pas ce genre d'histoire. Trop souvent bien que ce n'est pas du tout, du tout méchant. Le franc pour les Allemands par Andreas Brehm. Pour le capitaine. Lothar Matthaus. Meule. J'ouvre sur la droite et la balle revient à Lothar Matthaus. Matthaus qui essaye de trouver Riedel. Ce n'est pas facile. On joue très très serré. Très groupé aussi. Et Wim Hofkens là. Et l'arbitre laisse l'avantage de la balle. C'est une façon de voir les choses puisque ce sont les Allemands qui l'ont récupéré. L'ouverture de Berthold pour Völler. Völler qui essaye de combiner mais une bonne intervention de Winter alors qu'il avait essayé de trouver Bokfalz. Récupération allemande encore par Völler. Völler sur la gauche avec Reikardt devant lui. Völler qui essaye de prendre Reikardt de vitesse. Il le passe. Et une faute de Reikardt. Il s'en retourne Peunot vers son but. C'est un nouveau coup franc là au profit des Allemands. On revoit là le Reikardt. Oui, il a visé la jambe. Coup franc donné par Brem. Voilà qui est fait. La balle monte. Et une bonne sortie du point de Hill. Et Ouestra qui va pouvoir se dégager. Voilà qui est fait. Mais récupération encore. Ouest allemande. Et on redonne en arrière à Brem. Brem attaqué directement par Thierry Van Arle. Une bonne ouverture sur la droite. Et un bon retour de Hopkins qui donne calmement et intelligemment en arrière à Hill. Et les Pays-Bas peuvent repartir. Tentez de le faire en tout cas. Une bonne ouverture là pour Hopkins. C'est actif en ce début de partie. Hopkins avec Matthaus derrière lui. Et une faute de Matthaus. Hopkins a l'air de s'être fait mal. Et un coup franc de l'autre côté. Une partie assez hachée pour l'instant. Évidemment, on imagine la nervosité et la tension qui doit habiter les 22 acteurs. L'enjeu est d'importance. Tigeleun, récupération de Reykart. Reykart pour Winter. Bonne intervention de Keulor. Keulor à nouveau. Surgene Keulor qui descend le terrain. Il ne se fait pas attaquer. Il a raison de continuer. Et notaire Matos dans le rond central. Berthold pour Hasler. Matos qui renverse le jeu. On a essayé le 1-2. Et ma fois, ça réussit pas mal. Un centre d'Hassler. Pour qui ? Pour Hill qui intervient bien. Et qui aussitôt donne sur la droite à Hopkins et Reykart. Franck Reykart qui ne s'est pas encore aventuré dans le camp adverse. Et Ronald Koeman. Dynamite Ronald comme on l'appelle. Et le public bien en voix qui encourage ces couleurs. Ils en ont bien besoin. Hasler là qui récupère une mauvaise passe. Et Riedel. On essaye la combinaison. À ma fois, tout ça fonctionne très bien. Sur la droite, là, Reuter. Que va-t-il faire ? Reuter, il donne en arrière à Hasler. Hasler un petit crochet. Il conserve le contrôle du ballon. Il le rend à Reuter. Et Reuter tout à fait derrière à Berthold. Berthold, Reuter. Il y a Brehm sur la gauche qui faisait les grands signes pour recevoir le ballon. Une bonne ouverture. Sur Muller, un tir de Muller. Et une intervention de Ronald Koeman. Les Allemands, vous le voyez, réclament une faute de main. Mais M. Frédéricson n'a pas branché. On revoit d'ailleurs la passe. Le Lort se retourne. Oh là, c'était délicat en tout cas. Alors que Vandenberg qui est reparti dans l'autre camp déjà. Vandenberg qui va tenter sa chance dans une petite talonnade pour Hawkins. Hawkins qui essaye le 1-2. Et non, ça n'a pas fonctionné. Récupération de Reikardt de la tête. Van Basten, Van Basten aux prises avec eux. Et que dit l'arbitre ? L'arbitre ne branche pas. Et un tir de Héroïne Koeman sans grande conviction. Et directement dans les mains de Ilgner. J'ai vu mes collègues Allemands se lever ici. Croyant que M. Frédéricson allait siffler un pénalty. Lançant ainsi leur pays vers une excellente opération. Il n'en est rien pour l'instant. Bien que le 0-0 n'est pas vraiment une mauvaise opération. C'était le score d'ailleurs qui avait sanctionné le match allé. Au mois d'octobre 88. La troisième confrontation d'ailleurs en 9 mois des deux pays. Van den Burg. Yovken rentre en tous. Et Ronald Koeman. Son brassard de capitaine. Van Arl et Reikardt. L'homme polyvalent par excellence. Eustra avec Yovken. Yovken qui parvient à récupérer le ballon difficilement. Et finalement c'est il qui va le redonner à Ronald Koeman. A l'origine de nombreuses attaques. attaques néerlandaises. Ronald Koeman une longue ouverture pour Van Barsenet. Bonne intervention de que leur récupération d'Ofkenz pour Van Arl. Et non. Et c'est Muller qui peut repartir. Qui donne bien d'ailleurs à Matthaus. Alors qu'il y a Asselaer qui se démarque sur la droite. Matthaus l'a vu Asselaer avec Erwin Koeman devant lui. Que va-t-il faire Asselaer ? Un petit crochet. Un second crochet d'Asselaer. Il va tenter sa chance. Et oui c'est ce qu'il a fait. Mais en plein sur Erwin Koeman. Il va y avoir une mauvaise passe. Récupération de Heuistra qui ouvre sur la droite. Pardon pour Van Enburg. Intervention de Buchwald. Muller et Berthold. Thomas Berthold. Il joue à Veyron. Quelques joueurs qui jouent en Italie sur la pouce aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y aurait pu y en avoir plus. Si Gullit avait été de la fête. Une descente là pour les Allemands. Pulsibilité de tir. Contré par Reikardt. Il faut être attentif alors que c'était Reuter. Ce n'est pas la première fois que Stéphane Reuter s'aventure dans le camp adverse. Winter. Et Reikardt qui calme un peu le jeu en donnant sur la gauche. Heuistra. Heuistra. Qui descend. Winter qui laisse. Ça sera à faire laisser pour Hopkins. Hopkins qui ouvre sur la droite. Un petit crochet de Van Enburg. Van Enburg toujours attaqué par Müller. Il parvient à trouver Winter. Winter un crochet. Un second crochet. Que dit l'arbitre ? Eh bien il ne branche pas. Et les Allemands peuvent se dégager. Brem qui évite bien Van Enburg. Et qui donne calmement à son gardien de but. Les Allemands ont eu d'ailleurs un début de séjour ici en Hollande assez mouvementé. Une ouverture de Matthaus et il y avait hors-jeu. Je vous disais un début de séjour assez mouvementé. Ils ont d'abord été télescopés par une voiture près de leur stage d'entraînement. Kaiser Franz avec un certain humour disait qu'il croyait d'ailleurs que c'était une voiture hollandaise. Mais finalement c'était un automobiliste allemand. Sans doute ému de voir alors qu'une mauvaise passe la récupération de Van Basten. Et non il n'en profite pas. Le ballon a été touché par queue. Le réarive dans les mains de Ilgner. Ah là oui il faut être attentif des deux côtés là derrière. Il peut y avoir des trous, des bévus. Et avec Van Basten certainement il ne faut pas lui donner trop d'espace parce qu'il ne lui faut pas grand chose pour trouver la faille. Je vous disais donc j'y parviendrai. Un petit accident de circulation. Et puis ils sont arrivés à leur hôtel non sans être accueillis à la douane par des banderoles gigantesques déployées par les douaniers en personne. Vous voyez qu'on est chauveins ou on ne l'est pas. Les douaniers avec des cris de Holland Holland qui ont accueilli la délégation allemande. Et puis leur hôtel, vous l'avez certainement lu dans vos quotidiens, ils ont été victimes d'une fausse alerte à la bombe. Tout s'est finalement bien terminé. La seule chose c'est que les Allemands n'ont pas dormi. Ils ont dormi une petite heure en moins que leurs homologues néerlandais. Mais pour le moment ça ne se voit pas sur le terrain. Ça pourrait venir tout à l'heure. Vous voyez qu'ils ont eu un début de séjour assez chahuté. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les néerlandais repartent. Erwin Koeman, Erwin Koeman qui essaye de trouver Eustra, il le trouve. Mais la prolongation de la tête ne trouve personne, si ce n'est Ilgner. Et au moment où j'allais vous dire que le public était assez calme, il se réveille comme par enchantement. Vanenburg, Vanenburg accroché par Meuloré. L'arbitre bien sûr sanctionne cette faute. Une petite poignée de main, tout est réparé. Et un coup franc au milieu du jeu par Ronald Koeman. Van Tijelen, bien connu bien sûr des téléspectateurs belges. Eustra qui donne à gauche à Erwin Koeman. Eustra encore. Eustra toujours. Et non, l'arbitre avait sifflé. Eustra, Piedre, Eustra, 22 ans. Un joueur de Twente. Il y a eu la préférence face à Brian Roy. Un joueur de l'équipe d'Ajax de 19 ans. Une future grande vedette du football néerlandais, nous dit-on. Un coup franc donné par Erwin Koeman. Voilà qui est fait la balle. Montait de Winter. Une heure prolongation mais la balle n'arrive même pas vers le but puisqu'elle est dégagée tout de suite par Brem. Alors que Ronald Koeman est aux prises avec Matthaus et donne en arrière, loin en arrière à Joke Hill. Et Perry Van Harle qui demandent le ballon. L'arbitre avait sifflé, une faute. Et un coup franc pour les néerlandais. Et bien c'est une rentrée en touche. Et bien finalement c'est une rentrée en touche. Le juge de ligne a indiqué un coup franc. Mais M. Frédéric Sonne, qui a le dernier mot bien sûr, a indiqué une rentrée en touche. Et Ray Karp, loin en arrière à Hill. Eustra, je vous disais qu'il y a des contacts assez avancés, paraît-il, avec le PSV. Et oui. Van Harle, Van Harle qui repart pour les néerlandais. Van Harle qui descend avec Meule à ses côtés. Van Harle toujours un premier crochet, un second. Van Harle qui donne en arrière Vanenburg. Il a Ronald Koeman à ses côtés, voilà qui est fait. Vanenburg à nouveau, on change d'aile et de camp. Pour qui ? Et bien pour la tête de Hassler. Récupération de Van Tiegelen. Et finalement, les Allemands peuvent repartir. Et une faute à nouveau, une faute pour Riedel. De Adrie Van Tiegelen. Ce n'est pas un tendre, Adrie. Il est assez efficace, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Riedel, vous allez le voir, est solide aussi et va se relever. Le temps peut-être d'avoir un petit coup d'éponge miracle, ça marche toujours. Van Tiegelen, 31 ans, vous voyez, 32 sélections en équipe nationale. C'est un des joueurs qui en a le plus d'ailleurs du côté néerlandais. Où il y a quelques jeunes qui apparaissent. Alors qu'on voit Kaiser Franz, deux fois ballon d'or. Quatre fois meilleur joueur d'Allemagne de l'Ouest. Qui a su céder à Derval, à tête de la Mannschaft en 1984. Qui a mené son équipe en finale du Mondial en 1986 au Mexique. 103 sélections aussi en équipe nationale. Mais les mauvaises langues chuchotent que son charisme était plus sensible sur un terrain qu'en tant qu'entraîneur. Il y a toujours des mauvaises langues, on ne sait pas les faire taire, vous voyez. Je vous raconte tout ce que j'ai entendu. Et Berthold va donner à Ilgner. Je prends tous les paris, il suffit que je le fasse pour qu'il ne le donne pas. Voilà, bien entendu. Une longue ouverture pour la tête de vœux. Lorsqu'il prolonge pour Koeman, Ronald Koeman. Il y en a deux des Koeman sur le terrain. Ronald et Erwin. Qui avaient d'ailleurs joué aussi tous les deux la phase finale de la Coupe d'Europe des Nations. Championnat d'Europe plutôt. L'Euro 88 en Allemagne. Une grande victoire pour les Néerlandais. Qui ont débuté cette phase qualificative par une victoire face au Pays de Galles. Et un nul en Allemagne. Tandis que les Allemands ont été gagnés 0-4 en Finlande. Et un nul chez eux face aux Hollandais. Et Mataus pour Asler. Asler qui redonne à Mataus. Avec Hopkins. Et finalement une ouverture pour... Ah oui, Vantiguelen l'a qui a hésité. C'est un peu la confusion. C'est le moins qu'on puisse dire. L'arbitre a sifflé bien sûr. Mais qu'a-t-il sifflé ? Il y a certainement un avantage au profit des Néerlandais. Comme je vous le dis. Mais Riedel, il joue au Werder Bremen. Il n'avait pas manqué d'insister. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a la jambe tenace. Notez que pour être footballeur, c'est la moindre des choses. Et Vantiguelen. Ronald Koeman. Ronald Koeman dans le rond central. Vandenburg, Vandenburg qui... Vandenburg, un bon exploit technique de Vandenburg. Un bon tir. C'était bien joué du petit Vandenburg. Mais Ilgner était à la bonne classe. Alors qu'on revoit là le petit exploit technique de Vandenburg. Celui-là, quand il s'y met, il a une dextérité tout à fait étonnante. On peut parler de dextérité avec les pieds. Une mauvaise passe là. Et finalement, de temps en temps, la Berthold derrière, on est un peu évasif. Et Van Basten toujours à l'affût. De l'autre côté aussi, une mauvaise passe. Récupération néerlandaise. Ronald Koeman qui ouvre à Gérald Vandenburg. Vandenburg avec Möller devant lui. Il donne à Van Arl. Van Arl. Rui Moskens. Et Franck Récart. Il s'est aventuré dans le coin adverse. Mais mal lui en pris puisqu'il lui en prend. Surtout puisque Vandenburg descend. Et se fait crocheter par Vandenburg. Visiblement, les oranges ont peur, très peur de Vandenburg. Et Thijs Liebrek, l'entraîneur néerlandais, vous voyez. Les cheveux grisonnants. Thijs Liebrek. Il est né en 41 à Rotterdam. Il a d'ailleurs été en son temps entraîneur de feuilleux nord. Du PSV aussi d'ailleurs. Et puis il est allé en Grèce, à Stalonic et à l'Olympiakos de Pirey avant de reprendre l'équipe nationale néerlandaise. Et qu'il a redonné là sur la droite. Les Allemands font mieux que se défendre pour le moment. Une ouverture pour Buchwald. Récupération sur la droite. Mais trois néerlandais, c'est difficile pour Hassler. Et c'est Heustra qui récupère. Heustra qui s'en sort bien. Qui donne à Hohkent. Récupération d'Hassler. Très très combattif. Les Allemands, ils sont très très combattifs. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une découverte que je vous fais là. Ça fait longtemps qu'on l'a remarqué. C'est un des traits majeurs de leur football. Un football puissant. Combattif. À souhait. Et ma foi, ça fonctionne souvent très très bien. Ils ne sont jamais plutôt aussi redoutables que lorsqu'on ne les attend pas. les Allemands. Et s'ils souffrent, c'est vrai, de ne plus avoir des éléments de la trempe des Netser, Overhat, Müller, Beckenbauer et compagnie. Eh bien, ils retrouvent progressivement une nouvelle génération. qui, avec des joueurs comme Müller, comme Hassler précisément, comme Thon aussi, comme Klinsmann, devrait se montrer très très dangereuse dans les années à venir. Winter, bien revenu, qui a enrayé la montée de Jürgen Köhler et les Néerlandais peuvent repartir. Mais il y avait une fausse, sifflée par Monsieur Frédéric Sos, à qui rien n'échappe. Intervention de Köhler, que dit l'arbitre, une nouvelle fausse. Un jeu assez... assez haché, pour l'instant, c'est vrai. Et un public qui se réveille et qui encourage ses couleurs. Visiblement, les Néerlandais ne se ruent pas à toute allure de vers le but adverse. Eux aussi calculent aujourd'hui un coup franc pour qui ? Pour la tête d'un Allemand. En récupération, il vient d'un équipier, puisque c'est veuleur, mauvaise passe de veuleur pour Vandenburg. Vandenburg, qui a évité le retour de Brem. Un centre pour Winter. Et un premier coup de poing, un premier coup de poing, concédé par Buchwald, à Guido Buchwald. Et un premier coup de poing que va donner Vandenburg. Beaucoup de monde dans le rectangle, que dit l'arbitre. Il interrompt la partie, parce que vous le voyez, il y a beaucoup de fumée aux alentures de Vandenburg. Et bien, un petit pétard était tombé. On soigne aussi veuleur. Mais c'est bien pour le pétard, je crois que Monsieur Frédéric Sonner a arrêté la partie. Effectivement, il demande au préposé à la Sonneau de demander un peu de calme aux nombreux, très très nombreux supporters. Et le jeu va pouvoir reprendre avec Vandenburg. Il va pouvoir enfin donner son coup de poing. Voilà qui est fait. La balle monte. C'est trop long. Mais récupération d'Herwin Koeman, mais qui a tenté une reprise en un temps. C'était bien essayé. Mais Reuter, du dos, a dégagé en rentrée en touche. Il a dû la sentir, là, la reprise d'Herwin Koeman. Heustra. Heustra sur la gauche. Récupération d'Herwin Koeman. Erwin Koeman attaqué par deux Allemands et une faute. Commise par Asselaer. Et un nouveau coufran. Thomas Asselaer, qui joue à Cologne. Deuxième des champions, la Cologne. Un nouveau coufran donné par Erwin Koeman. Un nouveau dégagé par Müller. Récupération de Vantigolen, qui remet. Et il y a Orgeux. Il y a Orgeux de Winter. Il y a Orgeux de Winter, qui était resté derrière, alors que la défense allemande était remontée en une fois. Aaron Winter, vous le voyez. 22 ans. Et quelle lourde tâche de remplacer Ruth Gullit. Gullit qui, ma foi, va plutôt mieux, paraît-il. Il envisage même, mais ça c'est vraiment selon les médecins les plus optimistes, de retrotiner déjà vendredi. Et il y a énormément de chances qu'on le verra le 24 mai, à Barcelone, pour la finale que son club placé Milan livrera face au STOA de Bucarest. A propos de Bucarest d'ailleurs, eh bien, on chuchote de plus en plus que l'entraîneur de Bucarest viendrait à Malines, alors qu'Affler descend là pour les Allemands. Une bonne ouverture. Mais c'est Reikart qui va avoir le dernier mot. Une poussée de Riedel très combattif. L'arbitre laisse jouer. Riedel encore. Un petit coup du postérieur. Et finalement, c'est Reikart qui concède une rentrée en touche. Mais je crois que l'arbitre a sifflé une faute du grand Reikart. Alors que Van Thiegelen va jouer le monsieur bon office. Et Reikart vient s'excuser et s'expliquer auprès de monsieur Frederiksen. Et tout rentre dans l'ordre. Monsieur Frederiksen qui connaît bien Reikart puisqu'il avait arbitré il y a pas bien longtemps un certain Real Madrid assez Milan. Il avait d'ailleurs annulé un but de Ruud Gullit. Tout le monde s'en souvient. Un coup franc pour les Allemands que va donner Brehm. Andreas Brehm. Andreas Brehm, dégagement de Winter. Récupération encore allemande mais Reikart à nouveau dégage. Lothar Matthaus. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. La défense hollandaise était montée d'un cran. Et monsieur Frederiksen a sifflé. Et Van Thiegelen pour Ronald Koeman. Van Thiegelen à grandes enjambées. Gistin s'aventure dans le camp adverse. Erwin Koeman, Van Thiegelen. Il y a Heustra qui demandait le ballon. C'est un peu tard. Wim Hofkens. Hofkens attaqué par Berthold en 1-2 avec Van Basten. Ça n'a pas marché. Van Basten qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Mais ça ne veut rien dire parce qu'il ne faut pas grand chose pour qu'une étincelle jaillisse des pieds de Van Basten. Et quand ça jaillit, eh bien d'habitude, c'est un ballon qui se retrouve au fond des filets. Pour l'instant, il n'en est rien. Toujours 0 à 0, bien sûr. Alors que l'on joue depuis 34 minutes exactement. Berthold, une ouverture pour la tête de Müller. Il y a hors-jeu. C'était une belle déviation là. Il y avait de l'idée pour Matthaus. Il n'a pas l'air ravi d'ailleurs du hors-jeu sifflé par Monsieur Federicsson. Mais je crois que c'était juste. Il y avait beaucoup d'idées dans la tête là de Müller. 21 ans ce Müller. Et Hofkens qui repart. Pour Van Aar là. Van den Buren. Et l'arbitre à nouveau qui a sifflé une faute sur Hofkens. Il aurait pu laisser davantage de la balle. Ah non, 30 minutes. Vous voyez, je vous avais dit 34. C'est là que ma montre bracelet me fait des infidélités. On peut vraiment compter sur soi-même. Et un coup franc pour les Pays-Bas. Et c'est Ronald Dynamik Koeman, bien sûr, qui est venu se placer derrière le ballon. Electric線. M. Fredericson fait reculer le mur. Oui, tellement. Il n'a pas l'air plus rassuré que ça. Coupfranc, tir de Koeman, récupération de Vandenburg, un tir de Vandenburg, il a tenté sa chance de loin, il y avait de l'idée, mais au-dessus du but de Ilgner. Veuleur et Van Arl ici à l'image, et Kayser-Franc, imperturbable, et qui reste toujours debout, pas besoin de lui donner un siège, il a encore une excellente condition. Van Bassen, superbe geste technique de Van Bassen, est crossé là, et cette fois-ci ça ne m'étonnerait pas que Monsieur Frédéricson sorte un petit carton jaune pour cette faute de Brême. Eh bien non, il n'en a pas du tout l'air, il n'en a pas du tout l'intention visiblement, Héroïne, Ronald Koeman vient lui expliquer que vraiment il ne peut pas laisser passer ça. Mais Van Bassen en parfait en caoutchouc, est déjà debout, et est allé se placer dans le rectangle pour ce coup franc que va donner Ronald Koeman, sans doute. Koeman, pour qui, pour la tête de Berthold, récupération d'Héroïne Koeman qui remet dans le paquet, une grappe humaine du côté allemand, une longue balle en avant, 20 gigolons de la tête pour Hoistra, il n'y a pas de hors-jeu, bien sûr, Hoistra aux prises avec plusieurs défenseurs, finalement, Berthold dans un long coup de botte en avant, récupération, Berwin Koeman et Van Bassen, Van Bassen qui récupère, qui va ouvrir sur la droite, Vanenburg, Vanenburg, une petite talonnade, Vanenburg, Vanenburg toujours, ce que va-t-il faire, il donne un Reikart qui tente sa chance, un pont-il de Reikart, un pont-il tendu de Reikart en plein sourilgner, il a raison de tenter sa chance, Reikart, on revoit l'obus là, mais il était en plein dans l'axe du but, sinon ça aurait vraiment pu être très très dangereux. Les Néerlandais sont peut-être occupés à prendre doucement l'ascendant et la direction des opérations, vous me direz qu'ils jouent chez eux, et que c'est la moindre des choses. Puis pour reconnaître que les Néerlandais, ce n'est pas vraiment dans leur tempérament de jouer défensivement. Ceci ne veut pas dire pour autant qu'il faut se ruer de façon idiote à l'attaque. Il est hors-jeu là de Van Bassen. Et oui, c'est monté, c'est un petit pas en avant et Van Bassen était resté. Alors qu'il y a un premier changement, déjà je vois que Klinsmann va faire son entrée au jeu. Jürgen Klinsmann de Stuttgart, 10 sélections, vous voyez, 24 ans. Et Rudi Völler qui a été touché tout à l'heure dans un contact avec Reikart. Rudi Völler quitte le terrain. Et Klinsmann qui fait son entrée au jeu. Klinsmann que l'on chuchote de plus en plus sérieusement à l'Inter de Milan l'année prochaine. Et qui se montre très très élogieux dans ses déclarations vis-à-vis de Ariane, son entraîneur de clope. Le seul entraîneur néerlandais d'ailleurs qui oeuvre en Bundesliga, puisque vous le savez certainement, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale irlandaise, Rhinus Mikkel, n'entraîne plus l'équipe du Bayer Leverkusen. Et oui, un bon retour là de Meux, qui donne en arrière à Huguener, Rhinus Mikkel, qui échoue une seconde fois en Allemagne. Il avait déjà en son temps entraîné Cologne sans grande réussite. Et bien, cette année-ci, il est arrivé à l'Everkusen avec des lettres de noblesse, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça n'a pas servi à grand chose, puisqu'il s'est fait licencier finalement. Il exigeait, paraît-il, un professionnalisme que certains joueurs n'étaient pas prêts à vivre. Vous avouez, c'est un peu curieux tout de même pour des Allemands. Et tout à l'heure, j'ai entendu Kayser Franz qui regrettait ce licenciement, disant que Rhinus Mikkel, c'était un grand entraîneur et que ça pouvait apporter beaucoup au football allemand. Alors que Meuller est bien relancé, bien relancé la mécanique, là, sur la gauche, pour Hassler, Hassler qui redonne à Meuller, qui s'infiltre dans le rectangle Meuller et un bon retour de Franck Récart, in-extrémiste, qui concède un coup de poing. C'était dangereux, là, l'incursion de Meuller, il est rapide, ce Meuller. Il s'était bien infiltré et sans le retour de Récart, c'est bien, il y avait force à parier que les puces de Hill auraient été vraiment en très, très sérieux péril. Coup de poing pour les Allemands. Voilà qui est fait. Intervention de Ronald Koeman. Récupération allemande par Matos. Cichenzel qui renverse le jeu. Pour qui ? Pour la tête d'Erwin Koeman. L'expération d'Hassler, une fois à droite, une fois à gauche. Formidable, ce petit bonhomme, il a une condition étonnante. Et il redonne en arrière à Berthold. Et Brehm, l'un joue à Veyron, l'autre à Milan. L'Inter. Matos, Brehm, bien combiné, là, du côté allemand. Brehm qui continue, qui ouvre pour Buchwald. Buchwald avec Récart devant lui, c'est pas évident. Buchwald toujours, il parvient tout de même à centrer. Et le centre est contré, récupéré par Koeman. Très proprement, il donne à son gardien de but. On avait annoncé partout que c'était Snelders, le gardien d'Abordine, qui avait fêté sa première sélection contre l'URSS. Le match amical, il n'y a pas bien longtemps, Eindhoven, que c'était Snelders qui allait jouer, finalement, en toutes dernières minutes. Et bien, c'est Hill qui s'est retrouvé sur la feuille d'arbitre. Récart. Et Hill connaît bien le stade et la pelouse, puisqu'il joue à Feuillet-Nord. Feuillet-Nord, troisième du classement au championnat national, mais à bonne distance du PSV d'Ajax, qui se tienne de très près. Un petit point, laissez-pas. Une fin de championnat qui s'annonce passionnante. Dans les Canamagnes, bien sûr, c'est le Bayern qui est en tête devant Cologne. Alors que Récart repart pour les Pays-Bas. Récart, une longue ouverture pour la tête de Van Basten. Et plutôt, Hildgner qui est sorti, sans problème. Et qui relance la mécanique. Hassler. Klinsmann. Je crois que c'est la première fois qu'il touche la balle, Klinsmann. Oula, et Bougspaal en arrière. Oula, il pourrait prendre le ballon, mais il le récupère et le donne en arrière à son gardien. Et c'est bien rattrapé. Tout de suite, il y avait deux joueurs néerlandais qui avaient bondi. Prêt à lui ravir le ballon et à repartir à toute allure en contre. Et l'Allemagne repart. Et là, Hassler, encore une fois Hassler. Étonnant ce petit bonhomme. Matthaus, Matthaus qui essaye de trouver Reuter. Et je crois bien qu'il va y parvenir. Reuter aux prises avec Winter. Que va-t-il faire Reuter ? Et il va obtenir une rentrée en touche. Et non. C'est une rentrée au profit des néerlandais. Il n'a pas l'air d'être ravi. Et vous voyez comme moi que les supporters néerlandais derrière, eux, le sont ravis. C'est dommage qu'on ne le voit pas sur l'image. Mais ils se lèvent tous selon les vagues mexicaines des Olé Olé. En néerlandais, Olé, je vous assure, c'est assez étonnant. C'est vraiment dommage qu'on ne vous montre pas ces images. Mais le football prime, bien sûr, avec Reikert et Ronald Koeman. Bien que les gens qui sont dans les gradas, ça fait aussi partie du football. Partie intégrante du football. Erwin Koeman pour Van Basten. Van Basten avec que leur Van Basten qui est parvenu à donner sur la gauche à Eustra. Eustra. Un gaucher qui peut être diabolique. Eustra. Au centre, ça va être trop long à moins que Vandenburg se récupère. Et non, il n'a pas pu le récupérer à temps. Et il a envoyé loin derrière les buts de Hildegnay. Vandenburg, pardon. Toujours 0 à 0. Les deux équipes se tiennent de très, très près. Mais avec l'enjeu que l'on connaît, finalement, le match n'est pas déplaisant. Les équipes se tiennent de très près. On joue serré, mais il y a tout de même quelques occasions. Et les équipes n'hésitent pas à s'aventurer tour à tour dans le camp adverse. Évidemment, c'est tant mieux pour le spectacle, même si ça pourrait être encore plus passionnant. Mais vous allez voir, il se réserve pour la seconde période. Bertold. Bien que le ballon circule bien, c'est pas du tout désagréable à regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parfois, on est surpris. On a des avis différents quand on le voit sur son petit écran ou qu'on est dans le stade même. Toujours est-il que pour le moment, les deux équipes font une bonne opération. Matthaus qui a ouvert là, mais pour personne, si c'est pour Hoistra. Il est venu récupérer de loin derrière et qui donne à Hopkins, à Wim Hopkins. Pour Ronald Koeman et Berivanar, son coéquipier du PSG. Ronald Koeman à Van Tegelen. Van Tegelen, difficile de trouver un partenaire démarqué. Van Basten est là, Van Basten toujours. Il conserve le contrôle du ballon malgré deux Allemands. Que va-t-il faire ? Il essaye et il trouve, ma foi, très bien. Ah, une faute à sur Hopkins. Une faute de Brem. Il lève les bras aussi, elle. Mais M. Fredrickson avait vu. On va la revoir d'ailleurs, la faute de Brem. Alors que Hopkins avait bien essayé de passer Brem, et oui. Il avait laissé traîner la jambe, Brem. Et un coup franc. Pour être dangereux. Vandenberg derrière le ballon. Toute l'équipe néerlandaise à l'attaque. Voilà qui fait le coup de poing. Le coup franc pour qui ? Pour la tête finalement de Reuter, qui concède un nouveau coup de poing. Au profit des Pays-Bas. Et il s'est fait mal Reuter, en concédant ce coup de poing. Coup de poing que va donner Oustra. Nous avions fait il n'y a pas tellement longtemps un reportage sur Roby Rensenbrick. Et Roby m'avait confié qu'il pensait le plus grand bien de cet Oustra. Il y avait une certaine physionomie qui lui rappelait ses meilleures années. Toute proportion gardée, bien sûr, bien sûr. Et que d'après Roby, en tout cas c'était ça. Un grand joueur de l'avenir et pourquoi pas déjà du présent. Alors que l'on revoit le coup franc et le dégagement catastrophe de Reuter qui s'est fait mal. Mais un peu d'aide de la part des soigneurs, il est déjà debout, prêt à repartir et à reprendre part au combat. Ceci dit, entre guillemets, évidemment. Coup de poing. Voilà qui est fait pour qui ? Pour la tête de Van Basse ? Non. Celle de Riedel. Récupération d'Ovken sur la droite pour Vanenburg. Vanenburg qui concerne le contrôle du ballon. Un bon crochet de Vanenburg. Un centre et non. Intervention d'un défenseur allemand. Récupération de Van Arl. Van Arl qui évite bien. Riedel qui donne à Vanenburg. Vanenburg pour Van Arl. Il y a une bonne intervention allemande. Récupération et une autre rentrée en touche pour Vanenburg. Voilà qui est fait pour Winters. Oula. Là, Berthold, il ne va pas par quatre chemins. Thomas Berthold. Et un nouveau coup franc. Un jeu assez haché, c'est vrai. Gérald de Vanenburg. Il y en aura donné des coups de coin. Une longue balle pour qui ? Pour Ouestra qui ne parvient pas à devancer Reuter. Et un dégagement tant bien que mal. Récupération d'Ouestra encore et de Reikardt. Reikardt qui parvient à donner sur la gauche à Erwin Koeman. Erwin Koeman avec Asler et une nouvelle faute. Cette fois-ci, ça devient beaucoup. Et c'est une faute d'Erwin Koeman, dit M. Frederiksen. Et voilà donc qui va permettre aux Allemands de se dégager. Erwin Koeman s'est fait mal. Mais vous allez voir, il va se relever assez rapidement. En tout cas, le jeu est reparti tout de suite pour les Allemands. Il y a Meuller qui s'était démené sur la gauche. Mais on ne l'a pas vu. Finalement, c'est Brehm qui reçoit le ballon. Brehm dans le rond central pratiquement pour Matos. Il y a Asler qui demandait le ballon sur la droite. Matos préfère le donner sur la gauche à Buxvalde. Qui de la tête, mais ne peut en faire un bon usage. Et c'est un coup de pied de but pour Hill. Guido Buxvalde, que vous aviez à l'image. Et Van Tigelhoek. Ronald Koeman. Et Reika. France Reika. Et en arrière. Là, ça fait fort. Bataille tactique. De toute façon, on est en plein dans la bataille tactique, c'est sûr. Erwin Koeman pour Reustra. Tout de suite avec deux joueurs allemands sur le dos. Reuter et Hartfler. Il obtient une rentrée en touche. Ce que va faire Erwin Koeman pour Van Basten. Récupération de Ronald Koeman. Ronald Koeman, il a un peu d'espace. Va-t-il pouvoir passer son tir ? Il le fait, mais... Sans grand danger pour Ilgner. Il n'a pas vraiment pu tirer comme il le voulait. Récupération de Van Buren. Que dit l'arbitre ? Eh bien, il avait cité un jeu dangereux, je crois. Dovken. Et Brehm. Pour Lothar, Matthaus. Et Berthaus. Et on renverse le jeu. Et on revient en point de départ, plutôt, avec Matthaus, pardon. On peut en retrait, même tout à fait en retrait maintenant, puisqu'il donne à son gardien de but. Eh bien, si vous voulez mon avis, on attend le coup de sifflet de M. Frédéric Toon. Il ne devrait pas tarder. Mais les Allemands ne veulent pas remonter le terrain. Les Néerlandais préfèrent attendre que les Allemands se décident. Vous mélangez tout ça. Et on attend sans doute le coup de sifflet de M. Frédéric Toon. Le voici, le voilà. Comme je vous le dis. 46 minutes 55. 0-0 à la mi-temps. Duel très, très serré. On se retrouve, bien sûr, dans une dizaine de minutes pour la seconde période. Mais je sais que vous avez encore beaucoup de choses à nous proposer à la mi-temps. Alors, Éric, je vous rends tout de suite l'antenne. Et on se retrouve tout à l'heure. L'équipe hollandaise dans le camp adverse. Alors, est-ce que vous ne croyez pas quand même, Gaëtan, que les Allemands aimeraient bien prendre deux points en Hollande ? Vu que le dernier match des Allemands contre la Hollande en Hollande, justement, c'était en 1980. Il s'était terminé par un match nul également, un partout. Si les Allemands veulent prendre des deux points, c'est évident que ça leur ferait plaisir. Et ça, c'est certain qu'ils seraient ravis de prendre des deux points. Mais je peux vous assurer qu'avec un point, ils seraient contents aussi parce que ça permettrait pratiquement aux deux équipes d'être qualifiés d'office. Puisque ce sont les deux meilleurs deuxièmes de trois groupes qualificatifs qui pourraient accéder au tour final. Alors, en faisant un nul, ils auraient pratiquement tous les deux accès. Alors que Winter a tenté sa chance, mais il a croqué son tir à côté. Je disais donc qu'en faisant un match nul, les deux équipes pourraient pratiquement être assurées d'aller au tour final en Italie, se départageant sans doute au nombre de buts marqués face au Pays de Galles et à la Finlande. Ça, c'est une autre histoire. Les Allemands, pour l'instant, en ont marqué quatre en Finlande. Et les Hollandais, un seul, mais c'était face au Pays de Galles. Enfin, ça, c'est pour plus tard. On verra bien ce qui en adviendra pour l'instant. En tout cas, les deux équipes sont remontées sur le terrain. Comme vous le disiez, bien voici les Allemands qui s'aventurent dans le camp irlandais avec Lothar Matthaus. Qui a essayé la petite piche nette, mais sans problème. Mais il s'empare du ballon et dégage aussitôt son camp. Et c'est Wannenberg qui peut repartir. Wannenberg qui a essayé de trouver Van Basten, mais il a trouvé surtout Brehm. Récupération encore de Reikardt. Une longue balle en avant pour Van Basten. Van Basten aux prises avec que leur réc. Que dit l'arbitre ? Eh bien, une nouvelle faute, décidément. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Certainement pas. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Marco Van Basten, que son copain milanais, Gullit, surnomme Basti. Vous voyez, Basti. Coupe randonnée par Ronald Koeman. Déliatement de la tête de Berthold. Récupération de Ronald Koeman encore. Une balle en hauteur. Une chandelle pour qui ? Pour la tête d'Hoffkens. Et surtout pour Lothar Matthaus qui récupère. Et qui se fait crocher dans le rond central par Reikardt. Le voilà Reikardt. Et coups randonnés tout de suite par Matthaus. C'est Asler qui récupère. Et qui donne directement à Klinsmann. 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 Que va-t-il faire Klinsmann ? Une fin, une seconde fin. Et qui est au prise avec Van Basten. Il parvient à centrer. Il obtient un coup de coin. Premier coup de coin de cette seconde période. Au profit des Allemands. Jürgen Klinsmann. Qui était révélé à l'euro 88. Qui en avait fait voir de toutes les couleurs aux défenses adverses. Coup de coin pour les Allemands. Beaucoup de monde dans le rectangle. Il y a Berthold qui est resté seul derrière. Le coup de coin est donné. Pour la tête de Matthaus qui ne récupère pas. Pardon, c'était Riedel qui avait sauté. Mais il avait matos à côté de lui. Il ne veut leur peut-être une chance. Et Hill qui doit bien sortir. Très bien sortir dans les pieds de Hill. La balle avait été déviée. Il était allé se perdre un peu nonchalamment dans le rectangle. Et Hill très attentif a dû intervenir. Et bien pour le moment les Allemands sont très agressifs dans le bon sens du terme. Et voilà à nouveau une sortie de Hill assez décidée sur Riedel. Que dit l'arbitre ? Et bien il donne un coup franc bien sûr. Il n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Le dernier rempart néerlandais. On revoit la fin de la passe. Il reçoit d'ailleurs un carton jaune de M. Frederikson. Joep Hill. Et oui voilà on revoit la longue passe en avant. Riedel s'élance. Et Hill qui n'hésite pas. La limite 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 du rectangle. Il y avait déjà eu une histoire de pénalty à l'euro 88. Il n'en est pas question pour l'instant. Mais sait-on jamais. Ça pourrait venir. Alors qu'on parlait tout à l'heure du programme qui reste aux deux équipes. Et bien les Allemands en fait doivent encore jouer deux fois à domicile. Le Pays de Galles et la Finlande. Tandis qu'ils doivent se rendre au Pays de Galles. Et les Pays-Bas eux joueront encore une fois à domicile. C'est contre la Finlande. Et devront se rendre au Pays de Galles et en Finlande. Vous voyez que vraiment il vaut mieux gagner aujourd'hui pour s'assurer un avenir serein. En fait ça c'est une autre histoire. Et pour le moment et bien celle qui nous occupe c'est un coup franc au profit des Allemands. Voilà qui est fait. Pour qui ? Pour la tête de Koeman. Récupération de Höistra. Qui peut repartir ? Höistra il va tenter d'y aller tout seul. Et il est pris en sandwich entre deux joueurs Allemands. Asler en l'occurrence et Lothar Matos. Et M. Frédéric Sonne qui a retrouvé ses cartons jaunes. Il va en donner un au capitaine Allemand. Voilà qui est fait. Et il n'est pas content visiblement. Lothar Matos donc le deuxième carton jaune. Matos a un mètre 74 et 71 kilos. Comme ça vous savez tout. Il a été champion en Allemagne de l'Ouest en 85, 86 et 87. Une longue balle, il y a hors-jeu de Van Bassen. L'arbitre n'a pas sifflé. Un tir. Et oui il avait sifflé. Il a regardé un petit coup d'œil vers son juge de touche. Et puis finalement il a sifflé. Alors que pour en finir avec le palmarès de Matos. J'ai dit qu'il a été donc trois fois champion d'Allemagne. Il a gagné aussi la coupe d'Allemagne. Et puis il a été finaliste bien sûr de la coupe du monde en 86. Et cette année, bien plus que probablement, il sera champion d'Italie avec l'Inter de Milan. Et les Holland, Holland retentissent à nouveau dans la cuvette du Cueil, remplis à rabord. On a battu aujourd'hui tous les records de recettes. 4 millions de Yulden. Ce qui fait environ 72 millions de francs belges. Étonnant. Pourvu qu'il y ait autant de monde samedi prochain pour encourager nos diables. Alors que Möller descend sur la droite. Un crochet de Möller. Que va-t-il faire ? Un second crochet. Il a 22 millions devant lui. Il pousse la balle trop loin. Et c'est un côtier de but pour les Néerlandais. C'est vrai que quand on voit l'enthousiasme qui habite les supporters hollandais, néerlandais, et bien on ne peut que souhaiter que la même chose se passe chez nous. Et la meilleure occasion et la première occasion de manifester nos encouragements, et bien vos encouragements, c'est déjà samedi soir dans ce match belgique-tchécoslovaquie qui pourrait déjà presque nous qualifier pour l'Italie. Petit vénard que nous sommes. Dégagement de Hill. Un long dégagement pour la tête de Van Basten. Eh non, il saute à côté du ballon. Et il passe en arrière à Ilgner. Et Berthold. Attaqué par Van Basten. Il se télescope avec Van Basten, mais l'arbitre avait sifflé. Alors que Vandenburg avait tenté de repartir. Hassler pour Matos. Il y a Möller qui faisait les 100 pas. Il reçoit le ballon. Amorti de la poitrine. Erwin Koeman face à lui. Hassler. Une bonne ouverture. Récupération de Vandenburg. Et Ofkens. Ofkens, bien joué d'Ofkens. Mais un bon retour de Matos. Récupération de Winter. Winter toujours. Et l'arbitre à nouveau. A siffler. Le coup franc est tout de suite donné. Reykart qui ouvre sur la droite. Berry Van Arle. Un centre de Van Arle pour qui tout le monde laisse passer le ballon. Qui est récupéré sur la gauche par Eustra. Eustra. Que va-t-il faire ? Eustra. Un bon crochet. Qui rappelle qui vous savez. Un centre. Intervention. Récupération de Van Basten. Il n'a pas pu tirer. Koeman non plus. Ronald Koeman maintenant. Il ouvre sur la droite. Ça va peut-être être le but. Un tir et un arrêt de Hilkner sur ce tir de Berry Van Arle. Première occasion en cette seconde période. Et ma foi, elle était très très sérieuse. Ça va peut-être lancer le match. On ne demande que ça. Et ce sont les Allemands qui repartent. Déjà de l'autre côté. Une ouverture pour Riedel. Ça va être un peu long. Et oui. Ça a chauffé là dans le rectangle allemand. Van Arle a eu la délivrance au bout du pied. Il s'en est fallu de bien peu. Et Reikard. Reikard qui relance. Une longue balle pour qui ? Pour Van Basten. Très très tenu Van Basten aujourd'hui. Et d'ailleurs il y a une faute sur Bassi. On va l'appeler comme ça. Ça lui fera plaisir. Marco Van Basten. C'est une faute que le coup franc est donné. Un tir de Koeman. Un boulet de Koeman. Mais à côté du but que dit l'arbitre. Eh bien je crois qu'un défenseur allemand a touché le ballon. Et cela donne bien sûr un coup de coin. Coup de coin que va donner Van Enbuur. Le botteur a titré. Van Enbuur. Il est maniaque. Il replace le ballon. Et il s'élance à nouveau. Voilà qui est fait. La tête de Reikard. Il n'est pas parvenu à la toucher. Il a comme une faute Reikard. Monsieur Frédéric-Sohn ne l'est rien passé. Pour le moins que l'on puisse dire. Et les amants vont pouvoir se dégager. Bocfall. Eilgner. Berthold. Et un dégagement de Ilgner. Un long dégagement. Pour qui ? Pour la tête d'Astler. Récupération de Koeman. Et de Winter. Pour Van. Varsen met un bon retour de Reutert. Gardonné en arrière à Ilgner. Et le danger est écarté. Pour cette fois en tout cas. Et l'autre armataille. Il revient chercher le ballon loin derrière. Une longue ouverture pour Riedel. Qui ne peut pas contrôler le ballon. Mais il y a une nouvelle faute. Décidément. Il a un ciflé à répétition. Monsieur Frédéric-Sohn. Il va être un beau souffle bientôt. Il ne doit pas oublier qu'il reste encore pas mal de temps à jouer. Je me suis dit bien sûr, s'il y a faute, il faut la siffler bien sûr. Brem avec Asselaer à ses côtés. Non, il préfère donner à Riedel. Mais récupération néerlandaise. Pas pour bien longtemps. C'est que Lorky. Récupère. Que Lorky descend. Qui veut donner à Riedel l'intervention de Van Ard. Une longue balle en avant. Pour Van Basten qui sprint avec Bertolt. Et Bertolt est plus front. Et redonne à Brem. Brem pour qui ? Pour personne. Rentrée en touche. Au profit des Pays-Bas. Hawkins pour Ronald Koeman. Et la rentrée. Ben oui, la rentrée il fallait la faire là-bas. On redonne tout de même à Koeman. Ronald Koeman. Une longue diagonale pour qui ? Pour la tête de Bourffal. Récupération est de Heussra. Aux prise avec Matthaus. C'est l'Allemand qui conserve le dernier mot. Et Reuter en arrière à Ilgner. Reuter. Et Bertolt. Une longue ouverture. Intervention de Reikard. Il était temps. Une mauvaise passe. C'est cette meuleur qui intervient. Mais Ronald Koeman est bien revenu aussi. Il a fait le ménage. Et il a redonné à son gardien de but. Qui relance le frère de Ronald. L'Héroïne. Et Reikard. Franck Reikard. Reuter. Et il a fait le ménage. Et il a fait le ménage. Et il a fait le ménage. qui ouvre sur la droite à Reuter. Reuter. Reuter attaqué par Erwin Koeman. Que va-t-il faire ? Il conserve le ballon pour l'instant. Il le donne dans le rond central. A Berthold. Berthold attaqué par Winter. Et c'est la passe bien sûr. Au gardien de but. Reuter attaqué par Erwin Koeman. Brehm Berthold. Et Brehm. Une longue ouverture. Pour qui ? Pour Klinsmann. Klinsmann qui a morti la poitrine. Il a commis une faute sur Reikard. Il aurait fallu compter le nombre de fautes et de coups tiffés de M. Fredrickson. C'est assez étonnant. On sent vraiment les deux équipes tendues et à la fois satisfaites par le match nul. Et bien l'arbitratie fait une nouvelle fois. Comme je vous le dis. Les deux équipes se sont rencontrées 28 fois. Sur les 28 fois, 11 fois les Allemands se sont imposés pour cette fois aux Néerlandais. 10 matchs nuls. Et 61 buts à 49 pour l'Allemagne de l'Ouest. Tout ceci bien sûr pour les amoureux de statistiques. Il ne faut jamais oublier quand l'occasion se présente. Et les 22 acteurs nous laissent pour le moment tout le loisir de procéder à ces petites mises au point de chiffres et de statistiques. Une longue ouverture pour Winter. Et bien vous me croirez peut-être. L'arbitre non. J'ai cru qu'il avait chiflé mais il ne l'a pas fait. Ça va devenir une idée fixe chez moi aussi. Récupération de Hopkins. Bien joué. Il fait un bon match Wim Hopkins. Et Ronald Koeman qui donne l'arté côté à Frank Reikart. Frank Reikart. Vandenburg. Vandenburg toujours. Il parvient à conserver le ballon. A le donner à Koeman. Une excellente ouverture de Koeman sur la droite pour Van Arle. Van Arle qui descend, qui parvient à s'entrer. Mais en plein dans les mains du gardien alors que toute la tribune devant moi était déjà debout. Toute une horte de supporters orange. Deux bouts d'un seul coup. C'est assez étonnant. Récupération de Hoistra. Très en retrait. Hoistra attaqué par l'autre numéro 11. Asfler. Il donne à Van Tegelen et Ronald Koeman. Ronald Koeman qui cherche Van Basten. Van Basten qui peut remettre de la tête à Winter. Aaron Winter pour Hoistra. Hoistra que va-t-il faire ? Hoistra il essaye de prendre. Eh bien cette fois-ci je n'ai pas mal entendu. L'arbitre a cyclé. Un coup franc au profit des Allemands. Van Basten s'est retourné vers M. Frédéricson en lui disant cette fois-ci vraiment vous exagérez. Et bien sûr M. Frédéricson n'en accure. N'en accure et continue son petit bonhomme de chemin. Une longue balle pour qui ? Prolongation. Attention ça pourrait être dangereux. Van Tegelen il a un peu tardé. Non il avait... C'était une illusion d'optique. Il avait bien calculé son coup. Il donne à Reikart. Et Reikart sur la droite. Van Harle qui peut repartir en relais avec Vandenberg. Très bien joué. Van Harle le danger vient de la droite pour l'instant. En centre. Intervention de Berthold qui contrôle en plein vol et qui s'en sort ma foi très très bien. Et Brem pour Matos. Matos aux prises avec Aufken qui le passe. Mais un retour de Vandenberg qui est bien sûr une faute de Gérald Vandenberg qui a été évalué par un journal italien, la Casetta, pour ne pas le citer. Il s'est amusé à évaluer tous les joueurs susceptibles de venir dans le calcio l'année prochaine. Et il estimait Vandenberg qu'entre 180 et 200 millions de francs belges. Tout comme d'ailleurs Johnny Bossman. Joue à Malin vous le savez bien. Alors que l'on revoit la faute sur Matos qui se fait soigner. Et oui en tombant. Oh il a heurté le genou gauche de Ronald Koeman. Il s'était mal au front ou à l'arcade sourcière. Et puisqu'on parlait de Malin il y a quelques instants. Et bien on chuchotait aussi aujourd'hui dans les couloirs du Keup, du stade de Rotterdam. Alors qu'on voit le Kaiser Franz au bord du terrain. On chuchotait qu'au cas où l'entraîneur Romain Luchescu ne pourrait venir. Ou ne recevrait pas l'autorisation de venir entraîner la saison prochaine au football club malinois. Puisqu'il en est en effet beaucoup question. Et bien il se pourrait peut-être. Mais tout ceci ne sont bien sûr que des supputations que Noll de Rotter, qui est l'entraîneur adjoint des Pays-Bas. Et bien que ce soit M. de Rotter qui vient entraîner Malin l'année prochaine. Mais tout ceci bien sûr à prendre avec les réserves d'usage. Tout en plus que de Rotter est encore sous contrat pendant deux ans avec la Fédération néerlandaise. Un très beau plan là du temple du football, du temple hollandais du football. Temple néerlandais du football. Rempli, 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 rempli. Bien sûr. Et d'une majorité de drapeaux de bonnets et d'écharbes oranges. Je peux même vous dire que le chauvinisme va tellement loin et que même les journalistes ont reçu une superbe écharbe orange. C'est promis, je la ramènerai à Bruxelles. Et elle ornera l'armoire aux souvenirs de la rédaction Porti. Déjà riche en pompiers de tout genre. Alors que l'on nous remontre une nouvelle fois la faute sur Matthaus. Qui est debout mais qui est visiblement blessé au front. On va lui mettre un pansement, voilà qui est fait. Et Matthaus est debout et prêt à reprendre part à la partie. Et c'est tant mieux bien sûr pour tout le monde. Personne ne peut souhaiter la blessure d'un joueur. Coup franc pour les Allemands. Toujours 0 à 0 bien sûr. C'est Andreas Brehm qui donne ce coup franc. Une longue balle pour qui ? Et bien pour Heustra finalement qui, par un long coup de botte, essaye de relancer la mécanique. Récupération de Vandenberg qui a tenté de remettre en un temps. Winter et Van Basten, Van Basten l'arbitre a levé. Le juge de touche a levé son drapeau et l'arbitre, très bien l'arbitre avait sifflé. Alors que le stade à nouveau s'emportait. Mais j'avais vu le drapeau jaune-orange du juge de touche suédois. Carlson de son petit nom charmant, il avait agité son drapeau. Et Van Basten essayait donc de se dépéter tant bien que mal de queue. L'armée s'était peine perdue puisque l'arbitre avait déjà sifflé. Une longue passe de Mattaus, déviation pour Hasler. Hasler qui contrôle en plein vol, qui conserve le contrôle du ballon aussi. Une petite fade, Hasler toujours avec deux Hollandais devant lui. Que fait-il ? Et bien il parvient à centrer, ma foi très bien. Mais directement dans les mains du gardien de but néerlandais. Et Ronald Koeman. Entrant tous au profit de l'Allemagne de l'Ouest. Et Bren. Et Ilgner. Pour le moment on prend tout son temps, c'est le moins que l'on puisse dire. Un dégagement, récupération de Van den Buur et puis de Van Arle. Et enfin de Hawkins qui donne sur le fond droit à Reckart. Franck Reckart, un petit crochet de Reckart. Il trébuche, il se fait prendre le ballon par Klinsmann très rapide. Et Reckart se tire par le maillot. Et c'était bien sûr un nouveau coufran au profit de l'Allemagne de l'Ouest. Coupfran donné directement. C'est Hasler qui descend. Il y en a à Bourgval et Reutert. Reutert attaqué par Reutert. Il n'y a pas de faute cette fois-ci. Reutert à nouveau. Meuller qui donne pratiquement dans le rang central à Matthaus. Matthaus qui a essayé de trouver Jürgen Klinsmann. Récupération de Reutert. Rien de faute de main à Derwin Kuhmann. Et l'arbitre l'a vu. Et l'attentionne aussitôt. C'est tout à fait juste. Et c'est un coufran pour les Allemands. Assez loin du but. Mais enfin, avec la force de frappe qui caractérise certains tireurs allemands. Rien n'est impossible. C'est Meux lorsqu'il est derrière le ballon. Les équipiers se placent. A qui va-t-il passer la balle ? Voilà une belle ouverture et un but. Super, mais c'est Riedel. C'est Riedel qui a repris de la tête dans le but. Ah, voilà qui va lancer la partie. Et qui, pour le moment, met les Allemands sur le velours. On voit un coufran bien brossé. Et Riedel qui est venu de l'arrière à devancer Hopkins. On revoit sous un autre angle. Il s'est précipité entre les deux défenseurs hollandais. Et de la tête, il a propulsé au fond des filets de Hill qui n'a pu qu'exquisser un geste tout à fait vain. 0-1 pour l'Allemagne de l'Ouest par Riedel. Eh bien, voilà qui maintenant va définitivement lancer le match. Les Néerlandais ne peuvent pas se permettre de perdre chez eux, bien sûr. Les Allemands vont se battre comme des lions pour essayer de venger la demi-finale de l'Euro 88. Rendez-vous qu'ils avaient éliminés chez eux. Ils ne l'ont pas digéré. La vengeance est un plat qui se mange, je crois. Et ce soir, ils sont bien décidés à faire payer l'addition aux Jeux néerlandais qui, eux, ne sont pas du tout disposés à se laisser faire. Alors, cela devrait nous valoir, devrait nous valoir 20 dernières minutes ou 25 dernières minutes tout à fait passionnantes. C'est nettement moins intelligent, bien sûr, mais c'est envoyé la part des supporters derrière le but. L'arbitre ne l'a pas vu. Coupes randonnées par Reikardt pour qui ? Pour un défenseur allemand, récupération de Heustra. Winter est l'arbitre à siffler en coup France. Alors que le pétard ne parvient pas à s'éteindre derrière le but de Hill. Et je vois de nombreux responsables du service d'ordre qui se précipitent. Mais revenons au football dans l'autre camp avec un coup franc idéalement placé pour les Pays-Bas. Van den Buren, Ronald Koeman, bien sûr. L'arbitre, M. J. Rijsson, va donner le coup de sifflet. Koeman s'avance, il tire, il glisse. Récupération d'Heroen Koeman, il y a hors-jeu. Il y avait hors-jeu, là, je crois que c'était Winter qui était resté derrière. Et les Allemands vont pouvoir se dégager. Eh bien, pour les Pays-Bas, c'est un coup très, très dur que ce but de Riedel qui risquerait de se poser très, très lourd dans la balance finale alors que l'on entend maintenant les supporters allemands qui sont quand même au nombre de 10 000 et qui donnent de la voix, là, derrière le but de Hill. Pour les Néerlandais, il n'y a plus le choix. Il faut y aller à l'abordage et ce ne sera pas facile. Ça, je peux vous le dire, Kaiser-San, c'est debout toujours. Il n'a pas dû recevoir de place à 6, ce n'est pas possible autrement. Notez que quand il est debout, il a pas mal d'allure. Ceci ne veut pas dire que quand il est à 6, il n'en a pas, bien sûr. Marco Van Barten pour Winter. Winter a mauvaise place de Winter, mais il récupère le ballon, pas pour bien longtemps. C'est Asler, cette fois-ci. Et un retour de Heustra et de Erwin Koeman. Heustra encore. Van den Buren, Van den Buren pour Erwin Koeman. Et non, ça n'arrive pas à destination. Récupération encore d'Erwin Koeman. Un long coup de botte en avant. Et Van Tijelen qui revient derrière et qui va tenir sur la droite à Van Arl. Van Arl. Eh bien, les supporters hollandais en ont pris un sérieux coup. Ouverture, mauvaise ouverture de Reikard. Trop fort en tout cas. Et je crois que les joueurs ont pris un coup moral aussi. Les joueurs irlandais et les Allemands en profitent avec Matos qui descend à toute allure dans son style bien caractéristique. Il se heurte à Reikard. Un duel qu'on a déjà vu dans le championnat italien. Et les Néerlandais repartent par Wim Hofkens. Changement d'aile pour Eustra. Eustra. Eustra qui remet très mal pour Vrem. Un long dégagement. Récupération de Reikard qui avait hors-jeu. Un retour de hors-jeu de Matos qui était revenu tout à son aise. Oh, une mauvaise passe, une de plus. Et Reikard, très calmement, et un grand seigneur qui récupère. Une faute. Sonny directement. Ronald Koeman sur la droite. Benny Van Arle. Et Vandenburg. Vandenburg, un long centre pour qui la tête de Winter. Récupération d'Eustra dans le rectangle. Que va-t-il faire ? Eustra est tergivert. Un peu, il donne à Winter. Winter, un tir contre Eddorf. Récupération de Eustra encore. Dégagement de la défense allemande. Et elle peut repartir en contre. Ce qu'elle affectionne, bien sûr, avec Klinsmann. Klinsmann aux prises avec Eustra. Et Ronald Koeman. Eustra, dernier mot. Donne à Van Arle. Van Arle à Wim of Kent. La rencontre est passée au rythme supérieur, bien sûr. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Vandenburg. Vandenburg. Que va-t-il faire ? Vandenburg. Il donne à Winter. C'est un peu long. Et Berthold est bien revenu. Et calmement. Donne à Ilgner. Et bien, voilà le match lancé. Enfin, diront les esprits chagrins. Notez que parfois, ils n'ont pas tout à fait tort. Ronald Koeman. Ronald Koeman à droite à Van Arle. Alors que deux joueurs hollandais sont occupés de s'échauffer, bien sûr. Taisley Brake doit faire quelque chose. Et je vois Eichel Kamp. Un autre gaucher. Qui joue à Groningen. Qui devrait faire son entrée au jeu. On avait longtemps hésité entre Hoistra et Eichel Kamp. Et finalement, Eichel Kamp va faire son entrée au jeu. Plus que probablement. Un coup franc donné par Koeman. Un tir. Un poulet de canon de Koeman. Qui n'est pas passé très très loin. Qui a même frôlé le but. C'est le poteau. Alors que l'on revoit le tir plus que tendu. Oh, ce n'était pas passé loin là. Eichel Kamp s'était détendu mais c'était tout de même très très rapide. Et c'est Hoistra qui sort. Et Eichel Kamp qui rentre au jeu. Et un second... Et non, pas de second changement. Et un second changement du côté allemand. où le numéro 13, c'est-à-dire Wolfgang Rolf, rentre au jeu. Le voici, Rolf. Et... Rolf qui joue à Leverkusen comme le monde est petit. C'est l'ancien club de Rhinus Mikkel. Wolfgang Rolf. Vous le voyez, 29 ans. C'est lui qui devait initialement remplacer Ogontal. Alors, mais en dernier recours, eh bien, le Kaiser avait changé ses batteries. Et je me demande si ce n'est pas que leur pied sorti. Et effectivement... Dégagement... ...de Ilgner. Long coup de botte en avant de Van Tiegelen. Ballet aérien pour le moment. Tout le monde touche à balle de la tête. Reikardt qui doit intervenir. Il ne peut pas le faire. Et c'est Riedel qui part. Mais un bon retour de Van Tiegelen. Très très proprement. Et en sliding tackle qui parvient à relancer la mécanique. Alors que vous le voyez, il reste un quart d'heure à jouer. Un quart d'heure qui s'assimilera à une courte poursuite pour les Néerlandais. Ronald Koeman... Erwin Koeman pardon. Erwin Koeman qui part, qui essaye, qui trouve Van Basten. Van Basten aux prises avec deux Allemands. Ce n'est pas facile. Van Basten. Eh non. Il pousse le ballon trop loin. Que dit l'arbitre ? Très bien. Il donne une rentrée en touche au profit des oranges. Et c'est Vandenburg qui va faire la rentrée en touche. Voilà qui est fait. Une longue rentrée pour qui ? Pour Eichelkamp. Et il n'est pas parvenu à s'emparer du ballon. Vandenburg à Reikardt. Entre Reikardt qui doit venir rechercher loin derrière. Une longue balle pour qui ? Pour Eichelkamp peut-être. Il reprend la tête Eichelkamp. Mais ce n'est pas passé loin. Il vient d'entrer au jeu. C'est grand début d'ailleurs en équipe nationale. Et s'il avait ponctué ça d'un but. Et bien ce n'eût été un événement assez exceptionnel. Vous voyez il a ponctué. Il a plongé de la tête plutôt pardon. Mais c'est passé un bon mètre à côté du but allemand. Et ça redonne de la voix au supporter néerlandais. Ronald Koeman. Il ne trouve pas de partenaire démarqué. Alors on donne en arrière au gardien bus. Et un long dégagement. Récupération des Ruin Koeman. Va-t-il pouvoir placer son tir ? Il n'avait pas pu le mettre sous le ballon. Sur son bon pied. Il a tiré du droit. Et il a un pied gauche beaucoup plus diabolique. C'est Van Tiegelen. Récupération d'Ovken qui prolonge pour Berthold. Berthold qui s'en sort bien. Et les Allemands peuvent repartir. C'est Meulordat dans le rond central. Les Allemands sont bien organisés. Reuter. Là il va se reprendre le ballon. Pareil Kemp. Van den Burgh qui relance pour Van Basten. Et un bon retour. Un bon retour là. Écarce le danger. C'était un retour de Berthold. J'y arriverai. Je le regardais parce que j'hésitais. Ils étaient proches linge d'hôte avec Reuter. Mais c'était bien Berthold qui était revenu vers le ménage. Un long dégagement. Reikard. Quel moment à son gardien. Nous voilà de l'autre côté. Reikard. Une longue ouverture pour qui ? Pour la tête de Van Basten qui ne peut prolonger. Winter intervient. Hawkins. Il a Ronald Koeman à ses côtés. Hawkins. Voilà. Il lui donne le ballon. Ronald Koeman qui s'aventure maintenant définitivement dans le camp adverse. Tandis que Reikard reste derrière. Il a repris sa place. Une longue balle en avant. Intervention de Van Tiegelen. Il faut être vigilant derrière aussi parce que les Allemands vont essayer de placer un contre. Meurtrier. Et Van Tiegelen s'en sort bien. Il donne à Vandenburg. Vandenburg dans le paquet pour Van Basten. Van Basten qui récupère le ballon. Un crochet. Un second crochet. Récupération de Ronald Koeman pour Van Basten. Encore Van Basten toujours. Van Basten qui s'infiltre. Et une sortie de Hilgner alors que Van Basten avait dévissé tous les pièges et toutes les jambes tendues du côté allemand. Mais il n'a pas pu placer son tir. Heureusement d'ailleurs pour les défenseurs allemands. Malheureusement pour les supporters hollandais. Ils se remettent à chanter. Ils ne désespèrent donc pas. Matthaus, récupération néerlandaise mais pas pour bien longtemps. Un nouveau coup de vote en avant. Reikard et Klinsmann. Reikard est plus grand mais c'est Riedel, l'auteur du but, qui récupère et qui ouvre sur la gauche à Müller. Amrias Müller. Dont on parle énormément aussi. Müller. Müller qui contrôle le contrôle du ballon. Qui ouvre bien sur la droite à Hasler. Que va-t-il faire Hasler ? Il évite bien Erwin Koeman. Il parvient à centrer. Deux joueurs allemands mais Reikard est plus front et plus grand surtout. Et de la tête parvient à écarter le danger. Et Ronald Koeman qui relance la mécanique et surtout Aaron Winter sur la droite. Winter avec Brehm. Que va-t-il faire Winter ? Il contrôle le ballon. Il ne parvient pas à centrer. Il essaye de s'infiltrer tout seul, de rentrer par l'intérieur. En relais avec Van Basten. Winter dans le rectangle. Va-t-il conserver le ballon ? Winter, oui, il l'a. Il donne en arrière. Ça va être un peu court. Et un bon retour en tout cas de Matthaus. Et on repart pratiquement au point de départ. Van Arl, Ronald Koeman et Van Arl à nouveau. Une longue balle de Van Arl. Tête de Buchwald. Récupération allemande. Oui, plus front là. Meuleur que... Erwin Koeman qui revient à Grand-Benzanjambé alors que Meuleur est parti sur la gauche. Il attend de l'aide. Riedel vient lui en donner. Et il reçoit automatiquement le ballon. Riedel attaqué par Van Arl. Il donne en arrière. Prem pour Massaos qui évite bien l'attaque de Eichelkamp. Il donne tout aussi bien que sur la droite à Reuter. Reuter qui descend. Il descend toujours. Il n'est pas attaqué. Si, maintenant. Et il ne parvient pas à passer Erwin Koeman. Erwin Koeman qui tarde un peu à se dégager. En relais avec Vandenburg et Récart. Ronald Koeman. C'est ici bien sûr que les coups de patte de Rutgerlitz auraient été utiles. Mais enfin ça, ce sont les aléas du football. Une longue ouverture. Pour qui ? Pour Klinsmann et surtout pour Van Tijelen qui se dégage. Mais un Allemand encore récupère. Ils font partout pour le moment les Allemands. Asler. Asler qui évite deux joueurs néerlandais. Et qui combine ma fois très bien avec Reuter. Et Asler qui descend. Il joue bien pour le moment les Allemands. Il a Meuleur à son côté. Il préfère conserver le ballon. Et il tire un bon tir de Asler. Mais à côté de la cage de Hill. Et le commentateur néerlandais vertigé. J'étais tout de suite en regard. C'est essuyer le front. En se disant. Mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas vrai. Ils ne vont pas marquer un second but. Le voilà rassuré pour quelques instants. Du moins. Et Ofkens qui repart. Ofkens. Qui donne en arrière à Ronald Koeman. Koeman. Une longue ouverture. L'intervention de Berthold. Et une nouvelle tête de Meuleur pour personne. Si c'est pour Van Tegelen. Qui redonne à Erwin Koeman. Qui m'a l'air un tout petit peu fatigué. Erwin Koeman pour l'instant. Heikel Kam. Heikel Kam. Un gaucher aussi. Comme Heistra. Il parvient à centrer du droit. L'équipération de Ronald Koeman. Ronald Koeman qui contrôle bien. Qui redonne à Reikardt. Reikardt pour Van Basten. Mais intervention de Meuleur. Van Basten revient à l'abordage. Une longue balle en avant. Finsman ou Van Tegelen. A son gardien de but. Et le temps s'écoule. Moins de 10 minutes encore à jouer. Toujours 0-1 pour les Allemands. Un but de Riedel. Récupération de Van Basten encore. Il n'a pas pu placer son tir. Il donne en arrière à Ofkens. Un tir contré de Wim Ofkens. Et le gardien allemand peut s'en emparer sans problème. Du ballon. Et le dégager aussitôt. Et Klinsmann qui avait récupéré. Mais il a poussé le ballon trop loin. Alors que je vois. Est-ce Rochus qui est occupé de s'échauffer. Sur le flanc. Et je me demande si ce n'est pas Ofkens qui va sortir. Ce qui sera assez étonnant. Ekelkamp en tout cas lui n'en a qu'un centre de Winter. Pour qui ? Pour Ilgner. Qui a sauté. Devant Van Basten. Récupération. Son gardien de but. Le temps presse pour les Néerlandais. Et oui c'est bien Graham Rutschus qui est occupé de s'échauffer sur la touche. Et que donc Thaïs Librex va lancer dans la bagarre. Sans doute en espérant un coup de tête dont le Malinois a le secret. Bondissant dans la mêlée et rétablissant l'égalité. C'est sans doute ce que Librex espère. Mais entre les espoirs et la réalité il y a une marge. Et c'est Rochus donc qui fait son entrée au jeu. Comme je vous le disais. Deuxième sélection pour Graham Rochus. Et un coup franc. Toute la Hollande, tous les Pays-Bas l'attaque. Erwin Koeman. Pour qui ? Pour la tête de Reikard. Récupération de Matthaus. C'est un long coup de bote en avant pour se donner de l'air. Et c'est Hill qui doit sortir de son rectangle pour relancer Van Arle. Van Arle assez apprécie. Récupération encore des Allemands qui ne se pressent pas. Qui sont très bien organisés. Et qui voient les aiguilles de l'horloge du Sade qui tournent. Qui tournent allègrement. Et chaque petit tour, c'est à leur avantage. Peut-être aussi à leur avantage cette contre-attaque avec Hassler. Hassler attaqué par Van Tiegenen. Il évite le tacle de Van Tiegenen. Et il donne sur la gauche. À Brem. Il trouve Riedel. Riedel qui remet pour Brem à nouveau. Prise avec Reikard. Brem conserve le contrôle du ballon. Le donne à Matthaus. Et Matthaus en arrière. Sur la gauche plutôt. Une longue balle. Pour Riedel. Et bien les Allemands pour le moment conservent le ballon. Et il leur avance au Marquard. Riedel toujours. Il va donner l'eau en arrière. C'est pas très joli bien sûr. Ça ne plaît pas au public. Mais ça fait partie des règles du football. Et le Kaiser. Il ne regarde toujours pas sa montre. Et qui est toujours debout. Bien sûr. Matthaus qui ouvre bien à nouveau sur la droite pour Asselaer. Asselaer avec Erwin Koeman. Il donne bien. Il donne bien à Meuller. Qui va marquer le deuxième but. Non. Oh il est passé tout ou près Meuller. Et d'ailleurs il se rassle les cheveux. Il se dit comment est-ce possible que j'ai raté. C'était la balle de match en tout cas. Là on la revoit. Meuller il était titialement placé. Il a bien placé aussi un tout petit peu de trompe à droite. Et le ballon a léché, léché le poteau de Hill. Oh là là. Les néerlandais Sceaux passaient bien près de la défaite à coup sûr. Notez qu'ils ne seront pas encore revenus à la marque. Pour l'instant. Toujours 0-1. Et peut-être encore 5 minutes à jouer maximum avec les arrêts de jeu. Van Arl pour Eichelkamp. Eichelkamp qui contrôle. Ball qui est encroché d'Eichelkamp. Il faut attirer du droit. Il donne à Ronald Koeman qui va placer son tir. Un tir de Koeman et un goal. Un tir de Koeman. Et Van Basten sur la trajectoire. Et un but. Un but de qui vous savez bien sûr. Marco Van Basten. On revoit Eichelkamp. Qui donne à Ronald Koeman le tir parfait à côté. Mais Van Basten était sur la trajectoire. Ce n'est pas étonnant. Et il n'y a que lui qui pouvait se trouver là pour rétablir l'égalité. Un but partout. On revoit encore une fois le tir de Koeman qui partait à côté du but. Van Basten c'est la race des grands seigneurs. Il était sur la trajectoire. Et bien sûr il a propulsé le ballon au fond du but d'Illegner. Ah quelle richesse ce joueur. Et quel immense talent. Et quelle joie pour un entraîneur que de posséder un joueur pareil dans ses rangs. Marco Van Basten. Dans le délire que l'on devine. Qui égalise un but partout à moins de 5 minutes de la fin. Et voilà qui remet les équipes à égalité. Et c'est une bonne affaire pour tout le monde. Alors que non c'est Matos finalement qui dégage. Le match n'est pas encore terminé. On ne sait jamais. Et bien vous voyez comme le football est bizarre. Il y a quelques minutes, quelques secondes à peine. Meuleur avait une balle de match. Ça pouvait faire 0-2. Et sur la contre-attaque au lieu de 0-2. Et bien c'est un but partout. Par l'inévitable. L'inénarrable. Marco Van Basten bien sûr. Qu'on aura encore le plaisir de revoir le 24 mai en finale. Sur Télé 21 bien sûr. En finale de la Coupe des champions face au JTWA de Bucarest. Et vous le voyez, au chrono officiel du stade, moins d'une minute. Un but partout. Et une excellente affaire pour tout le monde. Mais quelle fin de partie passionnante. Depuis le but d'ouverture d'Ori de Lébia. Le match était ouvert. Il n'y avait plus question de tergiversité bien sûr. Il fallait y aller. Et c'est ce que les néerlandais ont fait. Tout en laissant des espaces dont profitaient les allemands. Qui se sont créés aussi des occasions. Un but partout pour l'instant. Alors que l'on voit Matos. Avec une arcane sourtière à la Jean-Marc Renard. Si j'ose dire. Et un coup franc. Des derniers coups francs peut-être pour les néerlandais. Ronald Koeman. Ronald Koeman pour qui ? Pour la tête de Eichelkamp. Eichelkamp pour Van Basten dans le rectangle. Il redonne en arrière. Un tir de Koeman. Récupération encore de Eichelkamp. Que va-t-il faire ? Il donne à Koeman un nouveau tir de Koeman. Au-dessus du but. Oh là là. Oh là là. J'ai devant moi là. Quelques rangées plus bas. Un supporter néerlandais qui ne se sent plus. Il devient littéralement fou. Il a un petit nounou s'orange dans la main droite. Une casquette sur la tête. Une écharpe dans la main gauche. Et encore deux, trois accessoires qui pendent au cou. Je vous assure que ce type-là, il a passé une bonne soirée. Mais il est dans un état. C'est incroyable. Il chante, il danse. C'est formidable. Et un dégagement. Tête de Berthold. Récupération de Ronald Koeman. Et bien, cette rencontre va se terminer plus que probablement sur un match nul. Un but partout. Et les deux équipes se retireront contentes. A moins que dans les toutes les dernières secondes, les néerlandais narrachent la victoire sur le relancé de la fin de match. Vandenberg, là, dans le coin gauche. Il obtient une rentrée en touche. Vandenberg. Que va-t-il faire ? Il donne pour Van Barten. Marco Van Barten que l'on chuchote peut-être l'année prochaine à Barcelone. Je vous dis ça, ce sont les bruits et les rumeurs de transfert infernale en cette fin de saison. Mais tout cela tiendrait du fait des liens privilégiés qu'il entretient avec Johan Cruyff. Et malgré qu'il ait encore un contrat d'un an à l'AC Milan, et bien Johan Cruyff, évidemment, ne désespère pas d'attirer Van Barten chez lui à Barcelone. Et on le comprend. Tout le monde rêverait, bien sûr, d'avoir un joueur pareil en ses rangs. Mais pour le moment, il est encore bien milanais. Et plus que jamais milanais. Et c'est sous la Vareuse et Rossonnerie qu'il disputera donc cette finale des champions le 24 mai. Et les champs de victoire, j'allais dire, des supporters néerlandais. Mais ça s'assimile presque à une victoire pour eux. Parce qu'il commençait à se demander s'il n'allait pas devoir s'incliner ici à domicile face aux Allemands. Il restait si peu de temps à jouer. Et puis Van Barten a surgi de nulle part. Et on sait ce que ça veut dire sur ce tir de Koeman. Monsieur Fredrickson a regardé son chrono. Lui qui avait une telle propension à siffler tout à l'heure, eh bien il ne veut plus siffler maintenant. Aurait-il perdu son sifflet ? Rassurez-vous et comprenez-moi bien. Il regarde sa montre à nouveau alors que les Allemands sentent une dernière offensive. Une récupération des ruines Koeman. Et Perry Van Arle qui repart une dernière fois. Il remonte le terrain. Il donne à Reikardt. Reikardt sur la droite à Winter en relais. Winter conserve le contrôle du ballon. Et donne sur la droite à Reikardt. Reikardt qui descend, qui entre dans le rectangle. Un centre un peu trop long. Mais Van Barten va-t-il arriver à temps pour le récupérer ? Oui. Van Barten toujours. Van Barten encore. L'arbitre laisse jouer. Van Barten il entre dans le rectangle. Une feinte, une seconde feinte. Que va-t-il faire ? Il a difficile à passer. Il donne à Winter. Wintener. Oui, Koeman. Ronald Koeman est contré par un défenseur allemand. Et c'est Müller qui peut repartir de l'autre côté maintenant. On est dans le football total pour l'instant. Müller pour Hasler. Hasler qui va ouvrir sur la gauche. Et M. Friedrichsen qui siffle la fin de cette rencontre, de ce sommet du groupe 4. Qui se termine donc sur un score nul. Un but partout. Un but de Riedel. Pour les Allemands. Et puis une égalisation in extremis par Marco Van Barten alias Barsi. Puisque c'est ainsi que l'appelle Gullit. Alors que l'on voit le classement actuel du groupe 4. Vous le voyez. Un point pour l'Allemagne de l'Ouest. Un point pour la Hollande. Il reste côte à côte bien sûr. Avec 4 petits points en 3 matchs. Et ils devront ma foi se départager sur les autres rencontres. C'est-à-dire face au Pays de Galles. Et à la Finlande. Et bien je vais vous laisser sur ces images du Cueil. Empli d'une image de joie et de satisfaction. Et les supporters allemands sont contents aussi. Tout le monde est content. C'est tant mieux. Madame, Monsieur, je vais vous laisser. Et Eric, je vous rends l'antenne.